Bismillah, salamu alaykoum, bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien, j'espère que ça va, alhamdulillah, ça va, l'homme est sous la protection divine, Allah, il veille toujours, il veille, bienvenue, bienvenue, merci de partager au maxi, vous savez qu'on est en période de restriction, non, ok, je sais que beaucoup m'attendent depuis longtemps, voilà, désolé, j'avais des occupations à faire, frères et sœurs, une minute de silence pour le repos de l'âme de notre ancien chef d'état-major général des armées, notre excellence, notre général, Sadiba Koulibaly, reposez en paix, amin, une minute de silence s'il vous plaît. Bien, après ce minute de silence pour le repos de l'âme de notre général, homme respecté, homme de rang, C'est un homme qui a servi son pays avec dignité, loyauté, maintenant que c'est rendu officiel, nous allons vous mettre en lumière toute cette histoire qui s'est passée entre le général Sadiba Koulibaly et ses protagonistes. Je vais vous demander de partager au maximum cette vidéo, car l'histoire la vraie, vous allez la découvrir ici et maintenant. Vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes en période de restriction, je vais vous demander de bien vouloir utiliser des VPN très très urgents, car c'est vraiment mélangé. Que Dieu nous aide, que Dieu nous aide, que Dieu nous assiste, que Dieu veille sur nous. C'est vraiment grave. J'ai retardé de venir pour l'une des raisons principales, parce que, personnellement, je suis endeuillé. Oui, il y a le général Sadiba qui est mort, qui est affiché devant, mais il n'est pas le seul qui a été tué. Il a été tué avec ses hommes, il a été tué avec son chauffeur, son garde-corps. Mais avant de détailler toute l'histoire pour vous, j'aimerais vous informer d'abord qu'à l'instant T des vidéos, c'est-à-dire photos et vidéos de torture du général Sadiba Koulibaly, sa dépouille, comme c'est qu'on a fait, si vous vous rappelez, en 2011, au président Muammar Kadhafi, vous allez voir, actuellement, c'est entre militaires, c'est vraiment atroce. Photos et vidéos de la dépouille, des tortures du général Sadiba Koulibaly, ils sont en train de faire circuler entre militaires pour intimider, intimider, quiconque qui a une idée derrière la tête concernant le pouvoir de Mamadi. Donc, l'exécution de Sadiba Koulibaly est tout simplement, ce que vous allez comprendre en global, c'est de l'intimidation orchestrée, préparée, organisée par le CNRD pour faire peur à toute personne qui a une idée quelconque de venir rembourser Mamadi. Et ce message est en train de vraiment passer, parce qu'ils se disent que quiconque osera, ce qu'on n'a pas laissé pour Sadiba, on ne le laissera pour personne. Nous allons suivre deux vidéos et puis je vais venir entrer dans le développement, s'il vous plaît. Ça, c'est une vidéo qui m'a déchiré le cœur et jusqu'à présent, je continue de rester dans cette posture. Que Dieu me donne la force de ne pas pleurer jusqu'à la fin de cette vidéo, parce que cette vidéo, elle sera vraiment émotionnelle. On se retrouve tout de suite, s'il vous plaît. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je sais, vous allez me demander pourquoi je mets cette vidéo. Je mets cette vidéo pour que ça puisse servir de mémoire à nous tous, car la mort est à la porte de tout un de chacun de nous. Le général Sadiba Koulibaly arrive à Conakry, mais avant de venir à Conakry, il va faire des escales dans deux différents pays. Son avion va passer par la Turquie, ensuite par le Maroc, avant d'atterrir sur le tarmac de l'aéroport à mettre de l'aéroport Bessia à mettre ses coutourés actuellement. Il va passer les services de contrôle de la routine. Immédiatement là, le palais est informé que Sadiba est rentré à Conakry. Il sort et part chez lui. Il appelle sa garde habituelle qui était avec lui depuis, vont venir le rencontrer. ça, ça coïncide au week-end. Il va parler au téléphone avec le ministre des Affaires étrangères comme ça a été relayé. Et ils vont se donner rendez-vous le lundi matin. Il va venir voir le ministre comme on a dit là, après, bon, comme le monde sait maintenant que Sadiba est à Conakry, le palais gronde le ministre des Aeux qui va appeler Sadiba en le traitant de tous les noms. Et là, Sadiba disant à Mamadi qu'il a informé le ministre des Affaires étrangères Morisanda de sa venue et que le ministre des Affaires étrangères voulait obligatoirement que Sadiba endosse les responsabilités de sa venue se décharger de charger Sadiba comme cela n'allait pas. il va y avoir une réunion de crise suite à cette réunion ils vont décider d'aller arrêter Sadiba Koulibaly ils vont appeler ce groupe mix que je vous ai fait montrer hier ils vont s'embarquer à bord de ces blindés qu'il a acheté de nos millions 200 millions 200 millions d'euros ils vont partir chez le général Sadiba arriver chez le général Sadiba dès qu'ils vont arriver c'est à dire l'action n'était pas là de venir arrêter les hommes les embarquer c'était de venir les tuer ils vont commencer à tirer c'est les forces spéciales qui commencent à tirer le groupe mix il commence à tirer les autres répondent au tir et la vérité qu'on vous a caché le peuple de Guinée tout ce temps depuis ce jour le général Sadiba était déjà mort parce que une partie de sa garde ont été tuées ce jour et le général Sadiba cette vérité qu'on vous cache que j'ai entendu les avocats du général dire ceci s'il vous plaît je vais vous montrer la vidéo s'il vous plaît les avocats du général ont dit que le général se portait bien alors que le général avait reçu une balle une balle plusieurs balles le jour où il a combattu même devant le tribunal militaire il avait un pensément ce jour il avait un pensément mais la question que je me pose comment est-ce que voilà les avocats peuvent déclarer que je vous mets la vidéo là de l'enquête préliminaire jusqu'à la phase finale qui est plaidoirie et réquisition jusqu'à la décision notre client se portait très bien il se portait très bien il s'est jamais plein il s'est jamais plein d'une maladie on a été surpris de cette nouvelle qu'il a été décédé suite à une mort naturelle donc cette question est à examiner d'accord alors tout de même est-ce que vous comptez porter plainte ou chercher à savoir à travers une plainte certainement les raisons pour le moment notre souci majeur c'est la paix dans ce pays laissez vous comprenez c'est une personne qui est décédée ce qui est fondamental comment organiser le funérail le funérail c'est ce qui est fondamental pour le moment les autres questions c'est à venir on est professionnel de droit nous savons qu'est-ce qu'il faut faire ok maître il est décédé de le communiqué il est décédé depuis le 22 on nous a annoncé ça hier dans la soirée du 15 en tant que personnel de droit que pensez-vous de ce décalage de droit pour l'annoncer pour le moment ce décalage n'est imputable car l'autorité c'est l'autorité qui peut se prononcer sur cette question parce que nous il n'était pas en prison par le fait des avocats mais il était en prison il y a une autorité qui l'a envoyé là-bas et le pont était coupé entre lui et ses avocats donc nous on ne peut pas se prononcer sur cette question merci beaucoup vous avez pu assurer avec sa femme bon pratiquement on n'a fait que présenter nos condoléances et éventuellement faire des bénédictions vous avez trouvé dans quel état sa femme non ça c'est pas pratiquement comme tout homme comme toute femme quand tu perds ton mari vous savez je ne peux pas me prononcer sur ça rappelez-nous votre mot moi c'est montre Moussadou qui est avocat au bar et au bien on a suivi il y a deux hypothèses ici parce que moi là où je vous parle comme tant d'autres ont reçu vidéo du corps de Sadiba pour le respect pour cette famille là je ne vais pas la diffuser comme je vous ai dit à l'entame on exécute Sadiba pour créer une campagne d'intimidation au sein de la majorité muette de l'armée guinéenne comme quoi que quiconque osera tu réussiras tu vas réussir et tu vas recevoir la même punition donc arrivé chez Sadiba à 19h il commence à tirer c'est au banc de 22h que les tirs s'arrêtent armes lourdes lors de ces échanges de tir le général va recevoir des balles et la question ici il y a deux hypothèses parce que l'avocat dit que le client se portait très bien très bien la question ici qui se pose soit est que ils ont fait pensément sur le général Sadiba après avoir fait pensément qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont encore ils l'ont encore rhabillé parce qu'il avait reçu balle des mains des bras le bras a été touché c'est lors de la torture qu'on a tiré sur son pied droit est-ce que vous comprenez donc Sadiba arrive au tribunal militaire étant déjà qu'il avait reçu une balle il y avait des blessures c'est à partir de là dès que ils ont prononcé la sentence on a dit que les autres ont été relaxés ils ont tous été exécutés tous les éléments de Sadiba ont été exécutés et les éléments qui ont exécuté ça ils ont tout filmé dans leur téléphone ils sont ils les ont envoyé dans tous les inbox entre militaires actuellement je suis en train de faire cette vidéo il y a des descentes dans des garnisons militaires telles que le camp Al-Fayaya Diallo le camp Al-Mamisamori Touré et même le camp qu'il y a on est en train de fouiller les militaires donc nous qui sommes des lanceurs d'alerte vous n'êtes pas sans savoir récemment la tentative d'extradition qui était sur moi du côté de Dakar je vous dis et redit de rester vigilant personne n'est en sécurité avec ces gens là Mamadi est prêt à tout Mamadi c'est un assassin c'est un mercenaire la communauté internationale observe écoute et encore plus loin Sadiba n'est pas le seul à exécuter Sadiba a été exécuté avec son chauffeur avec ses gardes ils ont été exécuté on les a filmé la vidéo est dans la main de Mamadi est dans la main des éléments des forces spéciales pourquoi on en arrive là sur le cas de Sadiba pourquoi on en arrive là c'est la question à se poser pourquoi un président va exécuter son ancien chef d'estat-major général des armées parce que tout simplement les vrais problèmes les vrais problèmes se sont tous mis ensemble et on fait savoir que c'est Sadiba qui était le problème les vrais problèmes se sont tous mis ensemble et on fait croire que c'est Sadiba qui était le problème à travers son écartement l'envoyer comme attaché à Cuba hein quand je vois des personnes qui sont aujourd'hui j'ai vu un poste ça m'a encore montré que le Guinéen ne vale pas la peine le poste d'Ismaël Kondé je ne vais pas parler de lui pour lui donner plus de valeur ici donc les vrais problèmes qui ont fait tuer Sadiba apprêtez-vous asseyez-vous tranquillement ces vrais problèmes là le problème va éclater bientôt entre eux ils vont se tirer entre eux ils vont se découper entre eux ils vont prendre ces vidéos là partager encore avec les autres c'est ça la vérité aussi simple que ça donc c'est quelque chose qui s'est passé depuis et comme quoi que depuis le jour que Sadiba que Sadiba a été arrêté c'est depuis ce jour là que Sadiba est mort comment Mamadi va prendre Sadiba il va le garder dans quelle prison il n'a pas ce lieu si quelqu'un vous dit que Mamadi est en colère quand il a appris ou on vous apprend que Mamadi était mécontent de la mort de Sadiba c'est des contre-vérités aussi simple que ça rien ni personne n'est coupable de l'assassinat de Mamadi de Sadiba c'est Mamadi Doumbouya rien ni personne n'est coupable c'est Mamadi Doumbouya et quiconque dit que oui Mamadi était en colère c'est des contre-vérités c'était planifié et ça a été exécuté et si nous n'avons pas réagi autant de Michel et tant d'autres ils auront été tous exécutés comme ça et l'annonce allait être faite comme ça un tout petit bout de papier de communiqué à la ramasse donc c'est la question qu'il faut poser à la défense de Sadiba n'ont-ils pas vu Sadiba avec des penséments oui parce qu'il avait reçu des balles et il a été envoyé pour extraire des balles au camp allemand Samori Touré c'est après ça qu'on l'a envoyé au tribunal militaire après le jugement la sentence prononcée on l'envoie à une destination que les gens disent inconnue ce n'est pas une destination inconnue on l'envoie au palais Montmède 5 on l'exécute au palais Montmède 5 après l'avoir exécuté on le retourne au camp allemand Samori Touré qui va dire que ouais ça ça c'est une destination inconnue non non la seule vérité ici que vous devez savoir c'est que il y avait d'autres groupes qui étaient opposés à son arrestation qui ont demandé sa libération et pour faire c'est-à-dire tape à l'oeil à ceux-là ils sont partis aménager une partie de la maison centrale comme quoi que c'est Sadibas qui vont envoyer là-bas mais le monsieur a été exécuté aussi simple que ça donc ça nous revient à nous le peuple de Guinée de voir notre pays aujourd'hui si nous allons continuer à rester comme ça si nous allons un jour nous décider de prendre notre destin en main comme le peuple kenyan comme le peuple kenyan en 24h 48h le président a changé et il a abandonné son idée qu'il voulait proposer au peuple que Dieu nous assiste mais le Guinéen on est à part on est à part comme dit mon vieux père quand tu fais descendre des personnes dans un trou s'il y a des Guinéens parmi eux tous les autres vont chercher à s'enfuir de ce trou là le Guinéen ils vont dire on va chercher un coin ici on va rester ici dans le trou là mais jamais ils ne cherchera à trouver la solution pour sortir de ce trou qu'Allah bénisse la Guinée et ouvre les esprits Amen Sous-titres par Jérémy